Je disais qu'on était là aujourd'hui pour parler d'un sujet qui concerne complètement la préfète, c'est le droit. Nous, on est là juste pour parler du droit et lui signifier que les travaux sont illégaux sur le plan du droit environnemental, puisqu'un arrêté préfectoral pour destruction d'espèces protégées et d'habitats d'espèces protégées n'a pas été pris. Et du coup, ces travaux sont illégaux, donc on demande la suspension de ces travaux jusqu'à temps que ces dérogations soient prises. Et on demande la suspension car les travaux sont irréversibles pour la tata en environnement, surtout du fait que le parc des Monts d'Ardèche est encore venu constater sur le terrain il y a 15 jours qu'il y avait des espèces protégées, il y avait des crapauds sonores à ventre jaune, il y avait la présence de l'outre. C'est un véritable corridor biologique, cette Vallée de la Bourge. D'ailleurs, le haut de la vallée est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut le savoir, avec la cascade du Ray-Pic pour son exceptionnalité en géologie. Et en fait, elle est exceptionnelle aussi, cette Vallée de la Bourge, en ce qui concerne la biodiversité. Et ça maintenant, on ne peut plus discuter sur ça, et maintenant on va dire que ces travaux sont illégaux. C'est un autre point, bien sûr, il y a tellement d'angles d'attaque sur ce sujet, ce dossier, il y a tellement de tiroirs, c'est pour ça qu'on veut que beaucoup de gens soient autour d'une table ronde, parce que ça concerne tellement de choses différentes. Mais effectivement, ces terres agricoles, ces dernières terres plates et fertiles de Saint-Pierre-de-Colombier, c'est d'une importance cruciale, et moi je me suis engagé dans cette lutte d'abord sur ça, et sur la biodiversité. Le souci démocratique à Saint-Pierre-de-Colombier est quelque chose de très important, avec 40% quasiment des votants qui sont des religieux, qui n'habitent pas là. Et on a vu ce week-end quelque chose de complètement incroyable, d'exceptionnel, puisqu'il y a eu un espèce d'état d'urgence mis sur Saint-Pierre-de-Colombier, où les manifestants n'ont même pas pu venir manifester leur opposition, on les bloquait sur toutes les routes au village, à pied ou en voiture, et ça c'est complètement inacceptable dans une démocratie. Non mais ils sont en train de rentrer en dehors, ils se foutent de la gamine. Ils m'ont fait aussi. C'est tout ce qu'on voulait lui exprimer, c'est qu'elle a vraiment intérêt à simplement arrêter ou suspendre jusqu'à ce qu'il y ait un verdict au tribunal. On n'entend même pas notre voix. C'est toujours la même histoire. Alors moi je suis le porte-parole de la ZAD, j'ai rien monté, et justement ils envoient normalement un représentant qui n'a rien à se reprocher, c'est normalement plus logique. Pourquoi ils ont monté la ZAD ? Écoutez, en fait ça fait un an maintenant, les amis de la Bourge, on les voit se débattre clairement, mais ils tombent dans l'oubli complet, et il y a une vallée qui est en train d'être ravagée, 7 hectares de vallée, enfin je ne sais pas si vous connaissez un peu le dossier, mais c'est un vrai carnage écologique en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont très très étranges au niveau de la politique sur le village, ça ce n'était pas notre première ligne de conduite, on était vraiment là pour l'écologie en fait, on est rentré sans infraction, sans dégradation, dans le pacifisme le plus possible. On a fait cette action pour vraiment qu'il y ait du bruit, pour que vous justement, les médias, veniez et qu'on puisse avoir un regard sur cette affaire, et pour moi ils ont réussi vraiment l'opération le premier rang, parce qu'il y a une députée, Madame Rivasi, qui est là, et qui est donc elle extrêmement calée en écologie, on a vraiment confiance en elle, elle se soutient depuis le début, le premier jour. Il y a eu des très bons rapports avec la gendarmerie, en plus un peu plus ça a été pacifique, on a tout de suite appelé au dialogue, la préfète s'est déplacée, il y a eu beaucoup de bêtises de raconter de sa part en interview, ça je tiendrai à le dire aussi, parce qu'elle dit qu'elle nous a fait des propositions, en fait c'est nous qui avons proposé des choses, c'est eux qui ont refusé. C'est en aucun cas la préfète qui a refusé, on a demandé la suspension des travaux pendant un certain laps de temps pour qu'on puisse utiliser des nouveaux éléments qu'il y a à charge dans le dossier environnemental. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a dit que nous avions refusé les accords, c'est nous qui lui avons dit, en fait on s'en va dès ce soir, si vous nous laissez deux semaines, on veut le papier de la préfecture et des curés qui nous disent qu'effectivement ils suspendent le chantier pendant juste deux semaines, ça fait 40 ans qu'ils cherchent leur basilique, c'était plus à deux semaines près, ce sont les curés qui ont refusé. Madame la préfète a prédit qu'il n'y aura pas de ZAD en Ardèche, effectivement, si on regarde un peu son historique de CV, malheureusement elle a eu beaucoup de ZAD sur le dos, donc je suppose qu'elle est un peu allergique. Elle a tout de suite dit lors de l'entretien, il n'y aura pas de ZAD en Ardèche, et clairement on tient à préciser que le mot ZAD a été lancé par la préfète, parce qu'à la base c'est un mouvement d'initiative citoyenne spontanée en fait, c'est tout, donc elle a qualifié ça de ZAD, et en fait on n'a aucun intérêt à faire une ZAD, parce que c'est une protection environnementale, si on crée une ZAD, il va y avoir des centaines de personnes qui vont venir, que ce soit des bulldozers ou du piétinage humain, c'est pareil, ce qu'on cherche à faire c'est protéger la vallée, c'est ça qui est le plus important, et puis après il y a une dimension politique à soulever là-dedans, mais ça on laissera ça aux amis de la bourge, mais je pense que de plus en plus le collectif qui a investi les lieux pour l'écologie, a été vraiment touché par les habitants, il y a eu un soutien énorme de la part des habitants, on n'a jamais vu un truc comme ça, et donc les gens ont été vraiment touchés à cœur par cette histoire politique, parce qu'ils sont faits en tenaille, avec cette histoire de gens qui sont inscrits au presbytère, et qui ont donc un droit de vote, mais qui ne résident pas dans le village, qui ont donc élu un maire qui fait partie de l'équipe des curés. Officiellement il me semblerait que vous avez pris une position, on n'a pas de représentant dedans, mais nous on est là pour préserver les terres agricoles, parce que c'est un projet qui, sur une terre agricole qui représentait 3,5 hectares de terrain, en Cévennes ardéchoises, où la terre plate est très rare, et le nombre de paysans se fait de plus en plus faible, dû au manque de terre, et à la pression immobilière sur les peuples terres agricoles, qui sont mécanisables, et là on a 3,5 hectares de terrain qui vont être bétonnés, en bord de rivière, en mur de béton, sur 200 mètres de long peut-être, c'est un projet gigantesque, qui ne veut rien dire dans ce pays. C'est une commune de 300 habitants, qui veut faire une basilique, qui accueillerait 3500 personnes. C'est un projet totalement aberrant, c'est pour ça qu'on s'y oppose. Les bus qui sont soi-disant, qui doivent venir apporter les pèlerins sur place, et faire demi-tour pour aller se garer plus loin, ils ont fait un pont en béton pour traverser la rivière, sans concertation au niveau écologique, parce que c'est une aberration totale. C'est pour dénoncer plusieurs choses, c'est-à-dire, on a vécu une période, on sort d'une période très compliquée, on est plusieurs, et la Confédération Paysanne fait partie d'un collectif, d'une trentaine d'associations, de syndicats qui disent plus jamais ça, on pense aussi aux jours d'après, c'est des projets qui sont dépassés. Ce projet de basilique, c'est aussi dépassé qu'un projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Il faut être clair que c'est des projets de bétonisation dont on ne veut plus, et qui ne sont plus acceptables actuellement, alors que tout le monde est de plus en plus conscient du besoin de protéger les terres agricoles, du besoin de protéger aussi l'environnement et les espèces protégées, etc. Donc c'est des projets qui n'ont plus lieu d'être. Pour nous, ce projet de basilique, on n'est même plus sur des considérations, on n'est pas sur des considérations de religion ou autre, mais pour nous, c'est la même chose qu'un aéroport, l'absurdité d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Donc il faut que ce soit bien clair. Et après, effectivement, on ne peut que dénoncer la façon dont l'État gère ce type de projet, puisque d'un certain côté, on a des grands discours de présidents, de ministres qui n'arrêtent pas de nous dire « on a entendu, on a compris, l'écologie va devenir une priorité ». Ça fait dix ans qu'on nous fait le sketch. Et en même temps, on a des services administratifs qui laissent passer ce type de projet et qui nous disent maintenant « le permis de construire est attribué, on ne peut pas revenir dessus, on va juste peut-être, à la limite, végétaliser l'eau-toie ». On est dans des gouvernements qui prônent la croissance à tout prix, il faut absolument construire, 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 et là, les vallées qui sont un peu protégées, on les bétonne, on continue avec des projets totalement aberrants et absurdes. Et ça, c'est ce que la Confédération Paysanne, elle dénonce. Et on est là ce matin, au même titre qu'on sera là tout à l'heure devant les hôpitaux, pour apporter notre soutien au personnel de santé, qui c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on casse les services publics et on laisse le privé se développer à tout prix. On aurait été au courant que ce terrain agricole était en vente, on serait allé chercher des porteurs de projets. On en a plein des porteurs de projets de gens qui veulent s'installer paysans en Ardèche. C'est faux de dire qu'il n'y en a pas. Il y en a plein. Il faut juste que les collectivités territoriales prennent le temps de faire ce remembrement foncier et d'aller chercher des porteurs de projets. Il faut arrêter de dire oui, mais parce qu'il n'y en a pas un qui est venu chercher les terrains. Non, ce n'est pas vrai. Il y avait un mois, on n'a pas le temps de monter un projet sur quelques hectares. En un mois, ce n'est pas vrai. Par contre, ces terres, elles auraient dû faire partie d'un travail des collectivités territoriales et de la mairie notamment pour dire on va mettre du foncier à disposition et on veut installer des paysans. Il y a eu une volonté de ne pas ébruiter, de ne pas trop communiquer dessus parce qu'on n'avait pas la volonté d'installer des paysans, mais on avait bien la volonté d'un projet immobilier sur ces terres. Ce n'est pas à cause des délais de la SAFER, il ne faut pas se tromper de bouc émissaire, c'est parce que la mairie n'avait pas la volonté d'installer des paysans sur ces terres, mais était favorable au projet de bétonisation de sa propre commune. Et d'ailleurs, pour que ces bâtiments soient construits sur des terres agricoles, il a bien fallu que le PLU le permette. Donc à un moment donné, il faut bien qu'à un moment donné, les gens de la commune permettent que les constructions de la congrégation puissent se faire sur des terres agricoles. Donc c'est bien eux qui sont responsables et ce n'est pas la SAFER qui doit être le bouc émissaire dans cette histoire. Sinon, c'est notre argent public. Non, non, mais ça, c'est normal. Sinon, c'est nous qui allons payer une étude pour un projet privé. Non, c'est normal. Donc là, nous, c'est eux qui vont payer cette étude, sachant que c'est l'État et le parc naturel et régional qui vont choisir les experts. Là, elle a été très nette, le Président. Donc cet argent, il ne va pas directement à l'écologue. Tu vois, il passe par l'État et c'est l'État qui va payer le prix. Et le parc, ce n'est pas à nous à payer quand même. Richard, si tu me permets, le parc donnera un avis sur le rendu de ce que fera l'écologue. Ça veut dire qu'il y a quand même une double garantie. Même si, j'entends ce que tu dis, il n'y a pas deux écologues. Sauf qu'il y a la garantie du parc que le parc sera, rendra un avis entre guillemets critique sur ce que va faire l'écologue. Voilà, il y a un écologue, ça veut dire que c'est la reconnaissance. Pour moi, c'est le plus important. C'est que c'est la reconnaissance publique qu'il y a eu des manquements de l'État et qu'il manque aujourd'hui un certain nombre d'éléments sur la question de l'habitat et des espèces. Donc je pense que c'est l'aspect positif. L'aspect négatif, c'est qu'effectivement, à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas la suspension des travaux. Le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, il n'y aura peut-être qu'un avis qui sera rendu. Mais comme il est rendu sous contrôle, entre guillemets, de ce que va faire le parc naturel régional des Monts d'Ardèche, je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai vu quand même Madame la Préfet, que je connais quand même par ailleurs, qui est souvent quand même, vous le disiez, droit dans ses bottes, dans tous les sens du terme. Clairement, moi, j'ai noté le fait qu'elle était en difficulté parce qu'y compris la DREAL a été obligée de reconnaître que, et puis parallèlement, la personne qui a étudié le permis de construire dit bien qu'il y a des cases qui n'ont pas été cochées, etc. Toutes ces petits morceaux-là montrent à l'évidence que la responsabilité de l'État est engagée. Mais ce qu'il faut, c'est que les élus qui ont été élus démocratiquement et qui sont ceux qui sont garants de l'institution républicaine doivent dire dès lors qu'il y a une nouvelle étude, il doit y avoir suspension des travaux. On ne leur demande pas d'aller occuper le terrain avec vous. On leur demande uniquement de dire le droit doit prévaloir. Il y a une nouvelle étude qui justifie qu'il y a eu des manquements. Il doit y avoir derrière la suspension des travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501